Bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre nationalité ? Tunisienne. Ravie de votre connaissance. Mais, la plage ? Ici, ça va, c'est bien. Parce que là, j'ai vu avec les réseaux sociaux, du coup, il y a eu beaucoup de publicité. Du coup, je suis venu, il y a plusieurs endroits et là, je suis venu aujourd'hui pour la première fois. Les prix, c'est ? Le prix, j'ai payé 40 dinars pour un bagalo. Et du coup, on a commandé à manger en même temps. Donc, les prix, on va dire, en tant que français, ça va. Après, pour les Tunisiens, je ne sais pas si c'est cher ou pas. Ça dépend. Le tourisme dans la Tunisie, comment ? Le tourisme, toujours. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens. Donc, je vois beaucoup, pas mal d'Algériens, de Tunisiens. Les étrangers, je vois pas mal aussi. Parce que des fois, je vais à l'hôtel, je vois beaucoup d'étrangers. Donc, des Russes, des Français, des Algériens. Donc, il y a du monde. Donc, il y a pas mal de tourisme, je trouve. Après, de mon point de vue, ouais. La rue, comment ? Les rues, bah... Il y a toujours des déchets un petit peu partout. Donc, les rues, sur certains endroits, ça va. Est-ce qu'il y a circulation ? Bah, la circulation, oui. Pas mal de circulation. Donc, après, le code de la route, en Tunisie, je ne sais pas si c'est bien respecté ou pas. Mais à des moments, ça va. Des moments, c'est compliqué. Et après, pour les rues, c'est les déchets. Des fois, il y a pas mal de déchets. Des fois, il n'y a pas de déchets. Donc, ça dépend, en fait, des endroits. Pourquoi vous choisissez Ghar El Melah ? Bah, justement, comme je vous l'ai dit, j'ai vu de la publicité sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu ici pour voir un petit peu la plage. Donc, pourquoi je suis venu ? Parce qu'il y a une belle plage, il y a des belles activités, il y a des bungalows. Quels sont les défauts ici ? Ici, pour l'instant, les défauts... Ah, ici, moi, je veux dire la place, peut-être. La nourriture, comment ? La nourriture, bah, c'est classique. Où vous achetez la nourriture ? C'est-à-dire pour les courses, ou pour manger le soir, le restaurant, ou les courses en général ? Bah, la journée, on va dire, généralement, c'est dans les épiceries, donc les hanoutes, ou sinon, chez K'en Tunisie, c'est pas mal Aziza qui est répandu. Donc, après, pour le prix, ça arrive des fois, ouais. Des fois, ça arrive, mais dans les grandes villes, on en trouve un peu partout. Et les qualités aussi, aussi, ici ? La qualité, bah, je dirais, qualité, par exemple, c'est dur des fois, à trouver de la viande. Donc, les boucheries, des fois, c'est un peu compliqué à trouver des boucheries. Mais sinon, la qualité, ça va. À part cette année, le pain, je trouve que la qualité du pain, je sais pas si c'est pour tout le monde ou pas, mais peut-être que la qualité de farine, elle a changé. C'est dû à la guerre, peut-être, en Ukraine. Il n'y a pas de farine, café, sucre ? C'est ça. Il y a beaucoup d'éléments alimentaires. C'est ça. Donc, la qualité, elle a changé. La qualité du pain, c'est plus la même qualité qu'avant. Là, il est plus dur qu'avant. Avant, il était plus moelleux, il était plus bon. Donc, ouais, ça a changé, ouais. Les billets ? Les billets, ça dépend. Les billets d'avion, en fait, il faut réserver à l'avance. Sinon, ça monte rapidement, ça monte vite. Ils sont chers ? Oui, oui, ça va. En vrai, ça dépend. Ça dépend des moments. Des fois, c'est cher quand ça arrive l'été. Mais quand tu t'y prends à l'avance, ça va. Quels sont les caractères de l'avion tunisien ? L'avion tunisien, H.C. a plusieurs compagnies. Donc, tout dépend des compagnies. Donc, Tunisien, des fois, ça va, des fois, ça va pas. Air France, généralement, ça va. Les retards, non ? Tunisien, ça arrive, les retards. Donc, on est un peu habitués, mais des fois, ça va. Des fois, ça va. Merci beaucoup de suite. Merci, merci. Au revoir.